L'élection du nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était prévue à 10h. Elle n'a toujours pas eu lieu en cause une action du syndicat agricole Villagampagneul, qui n'est pas représentée parmi les 63 sièges que compte cet organe consultatif. Les membres de Villagampagneul ont pointé du doigt à la fois le préfet, la Chambre régionale d'agriculture, mais aussi les autres syndicats agricoles. Écoutez, Paul-André Fluxia, que nous avons interrogé il y a quelques minutes. Elle est venue s'exprimer devant l'ensemble des membres du Conseil, pour expliquer la manière un peu élégante qui a été utilisée pour nous évincer de la représentativité agricole et pour expliquer à l'ensemble des conseillers aussi que la voie qui est la nôtre, la vision d'agriculture qui est la nôtre, si on n'est pas représenté au CESEC, elle ne sera pas représentée et que donc lorsqu'il y aura des dossiers agricoles et du monde rural qui passeront au CESEC, ça passera avec un avis unanime puisque les quatre représentants sont de même tendance politique et syndicale. Donc il y aura un avis qui sera très lissé. La séance a bel et bien fini par débuter. L'élection du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel devrait intervenir dans l'après-midi. Deux candidats sont favoris. Henri Francesc, qui est le maire d'Otchagne et président sortant de ce Conseil économique, social, environnemental et culturel, et aussi Paul Oskalia, chef d'entreprise et ancien président du tribunal de commerce. Le secrétaire national du STC, Jean Brignol, devrait lui aussi être candidat. Jean Brignol, c'est laümple d'Otchagneau herself. La längere d'Otchagneau. Sous-titrage ST' 501